Musique Aujourd'hui, l'équipe de Saveurs Plus, Fatima et moi-même, retrouve-nous à Saint-Pierre pour une émission spéciale EAD. Mais c'est pas Fatima? Eh bien, tout à fait. Nous, à Saint-Pierre, plus précisément dans un restaurant, le Shop Walk. Donc, au passage, nous remercions le directeur qui a offert à nous l'hospitalité pour le tournage de ce programme spécial. Donc, merci, M. Nazim Mohamed, pour justement sa geste qu'on fait envers les enfants handicapés, justement. Et là, nous, on a une part très intéressante. D'abord, M. Chacompton signale la présence de nos speakers de l'Assemblée législative. Madame, que tout le monde connaît, nous va vous en présenter. Mais elle est là parmi nous et ça fait à nous immense plaisir d'annoncer cette présence. C'est Mme Maya Hanoumanji. Et puis, nous avons aussi des enfants qui, dans une association, l'association, c'est une ONG qui s'appelle Youth with Disabilities Empowerment Platform, dont la directrice est Ferrosia. Donc, elle est présente elle aussi. Et nous, je suis à contente de remercier lui pour la peine qu'il y prend pour amener tous les enfants qui ont un handicap de Maïbou à Saint-Pierre pour justement assister à l'émission. Donc, M. Nazim Mohamed, maintenant, c'est le temps pour te dévoiler un peu les recettes qui te sont programmées. Bon, aujourd'hui, moi, je peux faire un malaï chicken biryani. Oui. Puis, moi, je peux faire un dessert, dans ma façon, un peu dans le style fusion, à base de vermicelle. Et pour Sabrina Nila, nous pouvons bien comme ingrédients. Là, moi, je peux servir le poulet. Je peux pas servir n'importe quelle achève qu'il nous préférait. Oui. Mais le malaï, il marche très bien avec le poulet. Je me choisis un morceau de poulet, blanc de poulet, qui me coupait en petits morceaux. Et puis, nous avons le lait, du miel, le sel, un petit peu d'huile, un petit peu le gui, le mantec, le yaourt, le zafran. Et asian jambes écrasées, un petit peu cannelle et elati en poudre. Nous avons le raisin, cote-monde sur asia, le raisin blanc. Puis, nous avons la crème, crème fraîche, oignon grillé ou doré. Et puis, nous avons la pomme de terre qui nous finit de frire. Et sans oublier le riz basmatique. Pré-cuillère. Pré-cuillère. Et puis, nous avons la netmeg, muscade aussi. La netmeg de muscade. Pour parfumer et du goût, nous avons le zafran qui nous fait bruit dans un petit peu du lait concentré. Ah, c'est ça. C'est ça. Ah, ben oui, pas de bruyage sans le zafran. Sans le zafran, ça, on ne manque pas ça. Et là, pourquoi nous avons les oignons grillés ou dorés? Parce que je fais une râpe d'oignon, je fais une arrosée un petit peu du sucre là-dessus. Et je fais une laissée cristallisée au soleil. Puis, je me met un petit peu d'huile d'olive, je me laissais au four pendant une ou deux minutes d'un four déjà préchauffé. Donc, voilà, c'est le résultat. Ah, c'est pas le non-fruit traditionnel. Fruit traditionnel, dans de l'huile même. Et là, première étape, nous pouvons... Avec la chair. La chair. Marine le poulet d'abord. Oui. Donc, Fatima, pour Marine le poulet, nous pouvons ajouter un singe-jean écrasé. OK? Oui. Et nous pouvons ajouter le fameux afroade. Nous avons le sel, qui nous met à volonté, ça nous dépense. Nous avons un peu trop de sel aussi. Ici, nous avons le cannelle en pourre. Donc, c'est toi, l'épice en pourre aujourd'hui. En pourre. Il a ici en pourre. Il a ici en pourre. Et nous pouvons faire un mélange avec le lait. Le lait. Donc, aujourd'hui, un brianis sans yaourt, c'est le lait. Et nous pouvons ajouter du miel. Un petit peu de miel. OK? Très bien. Ah, déjà, mon porcain, il peut être dégagé. Et là, nous avons la muscate, c'est-à-dire le jaffa, nous rappeler fraîche. OK? Nous sommes capables de mariner la veille ou nous sommes capables de mariner trois heures de temps en avance, avant la cuisson. Ça, c'est minimum, ça, trois heures de temps. Trois heures de temps. Si nous le fais, il y a la veille. OK? Là, on laisse bien mariner, bien macérer. Et voilà, pratiquement, le poulet est bien mariné. Ah, bien oui, ça se voit, il y a bien absorbé beaucoup de jus. De jus. Tout le bon de saveurs, tout le bon de épices, il y a bien mélangé. Et là, toujours dans un wok, on ajoute deux cuillères à bouche d'huile. Très good. Jouer le sol et nous puis ajoutons un mélange. Un mélange aiguï. Pas beaucoup. Ça peut ne pas manger trop gras. Trop gras. Maintenant, nous puis ajoutons le raisin. On va aller vers le tout, pratiquement. Et nous attendons d'y dourer un petit peu. Nous puis ajoutons un petit feuille loyer. Voilà. Tout ça pour parfumer. Oui. Et maintenant, nous puis ajoutons le mélange, pratiquement. OK. Et là, en attendant que le poulet puisse cuire, Fatima, nous expliquons un petit peu le riz. Nous avons le riz basmati qui nous laisse bien tremper. Oui. Et pourquoi nous laisse... Combien de temps nous nous tremper? Six heures de temps. Six heures de temps. Et en même temps, nous bouillons dans beaucoup de l'eau. Après, nous bouillons aussi. Voilà, nous bouillons dans beaucoup de l'eau. Une grosse mamie de l'eau, comme ça, sur le starch, pas trop collant. Et bien voilà, le poulet, il dégage un peu de l'eau. Ça va, mon temps. Juste un petit coup d'œil, un coup. Voilà. Pendant qu'il est mis jeter, nous profite de l'occasion pour nous inviter sur le plateau, nous inviter spéciale, madame Maya Hanumanji, la speaker de l'Assemblée législative. Alors, pour moi, c'est un très grand plaisir qu'il m'a fait aide avec trois madames très spéciales qu'il a, madame Mansoura, Fatima, madame Ferozia, qui là, ce sont mes madames très, très spéciales que moi j'ai trouvées. Pour moi, il m'a fait profiter pour le portage avec mes enfants aujourd'hui, qui sont aussi à Maïbourg, qui viennent là aujourd'hui, pour célébrer ensemble l'île. Sur connaissance de la cuisine, nous, pas besoin de dire, c'est une occasion très, très spéciale pour nous, et je suis capable de dire, moi-même, qu'il y a un fervent de la cuisine, qui me contente de cuire, me contente d'apprendre ma recette, mais nous puis apprendre tous ensemble aujourd'hui une recette très, très spéciale de Mansoura. Mansoura, personne ne peut me présenter, j'ai tout connu, et je m'en profite de l'occasion, je souhaite de tout une très joyeuse hymne, et qui, la bénédiction divine avec nous. En tout cas, merci beaucoup pour ces bonnes paroles. Moi aussi, tous mes enfants qui sont là, je suis bien, bien contente, mes enfants qui m'ont remarqué avec mon handicap, je suis à l'habitude toujours à la télévision, aujourd'hui je vais vous trouver en chair et en os, et ça fait un immense plaisir. malgré au agenda bien chargé, on trouve un petit étang pour ouviner parmi nous. Eh bien, après dix minutes de cuisson, on ne saura pas le vérifier justement, si le poulet est prêt. Wow! Bonne odeur des affremmes, hein? Maintenant, nous pouvons mettre tout le poulet qui est déjà bien cuit, à un côté. Et là, moi, je choisis un blanc de poulet, si nous avons envie, prends un poulet avec un petit les oeufs. Ah oui, 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 on a dit moi, je suis content, un petit les oeufs qui donne encore des fois plus de saveur. Et là, dans ce même récipient-là, moi, j'ajoute pommes de terre. On donne déjà pré-cuit, hein? Pré-cuit. C'est un poulet, oui. On ajoute la moitié de l'oignon grillé, doré. Doré, oui. Et nous puis ajoutons un petit peu de yaourt. Ah, tu as quand même du yaourt. Nous puis ajoutons un petit peu de crème fraîche. À moitié. Voilà. Et là, tu laisses cuire encore un petit peu. Un petit peu. Nous puis ajoutons un petit peu du sel. Oui, nous rectifiez. Du sel. Nous puis ajoutons une première rangée de riz qui ne cuit pas trop cuit. Bon, c'est-à-dire, oui, comment pour le riz, comme tu as dit, il faut bien expliquer. Il y a deux différentes cuissons, c'est-à-dire nous laisse le riz. Comment tu as dit, elle est si trompée pendant six heures de temps. Oui. Mais de buire dans une grande marmite avec beaucoup d'eau. Et puis la moitié, tu enlèves-lui d'abord. Oui. C'est ça, la première moitié. Et l'autre moitié, il y a une légèrement plus cuit. Plus cuit. Ok. Là, nous puis arroseons un petit peu le lait avec saffron. Bien arrosé. De tout? Non, à moitié. Et là, nous puis place, nous avons un morceau de poulet. Et là, nous rappelons, maintenant, nous, pas les cuites l'eau entre au feu fort. Parce que tout est déjà pré-cuit. Pré-cuit. Donc là, tu fais une sorte de mélange et que tu laisse le tout steam. Voilà. Et maintenant, nous mettez un petit peu d'oignon doré. Troisième et dernière étape, on complète avec la dernière couche de riz. Le lait est mélangé avec le saffron. Et oignon frais. Voilà. Et là, nous pour les cuites, bien couvertes, loin de feu doux, à peu près dix minutes. Et voilà, après une bonne dizaine de minutes, nous, Malay Chicken Biryani, une terminée. Bon, comment nous connaîmes l'une terminée? C'est qu'il n'est plus trop vapeur et nous n'est plus terminée d'après le son. Donc, nous connaîmes l'une prête. Et le parfum? Et surtout le parfum. Et là, nous pouvons inviter justement deux autres invités, c'est-à-dire Chérine et Ferozia, pour venir ensemble avec nous découvrir le résultat. Waouh! Ah oui. Ça sent bon. Ça sent très bon. Voilà, très sec. Et nous encouragez-vous à vraiment préparer le Malay Chicken Biryani, chez vous à la maison. Et Ferozia, nous sommes capable de faire une petite décoration après que nous nous finissons de faire une mise en place. Et ce sont des fleurs bien de chez nous. Et ce sont des fleurs bien de chez nous. Et ce sont des fleurs bien de chez nous. Toujours pour la fête. Et nous, pas pour moi, nous vermicel. Oui. Pour sa recette-là, nous pouvons servir comme ingrédient vermicel que nous avons choisi. Un petit vermicel bien fin, grillé. Nous avons le lait concentré sucré, verre pommade, badame grillé et concassé. Ça, c'est un premier mélange. Deuxième mélange, nous avons le lait, le panier, un petit peu cornflour, un petit peu crème fraîche. Et pour parfumer, moi, il y a un petit peu saffron et laitie. Ok. Mais moi, nous nous avons un lot d'ingrédients sur la table qui ne peut pas nous faire mention. C'est panier même. Oui. Nous faire fenus à base de panier. C'est ça qui m'a fait un petit peu fenus, rien pour faire une petite décoration. Ah, d'accord. Tout mauricien compte à mon fenus, mais alors... Non, mais ça nous a fait quand même très rares. Très rares. Pas beaucoup de jeunes qui connaissent le fenus à une bonne occasion. Donc, il y a un petit peu du beurre avec un petit peu du sucre. Hum, hum. Et caramélise le tout. Et caramélise le tout avec un petit peu de saffron et laitie pour parfumer. Très bien. Ok. Ok. Tout de suite, à nous... Comment on commence, oui. Nous commençons par faire un mélange avec le vermicelle grillé. Grillé. Très fin. Et dedans, nous puis ajoutons lait concentré sucré. La moitié, pas trop. Ça, c'est le goût. Ok. Et nous puis ajoutons un petit peu de beurre pommade. Et amandes grillées concassées. Et là, ici, dans un poêlon, on peut ajouter du lait. Et là, on peut réserver un petit peu du lait pour faire un mélange avec le cornflot. Et là, on mélange. On mélange le tout. Et nous puis ajouter un petit peu de laitie en poudre. Oui, tu veux donner un bon petit arôme. Hum, hum. Nous, tout le temps, nous tomons le vermicelle au lait. Vermicelle sec. Oui. C'est le même vermicelle. Entre les deux. Entre les deux. Voilà. Et là, nous allons faire préparation la crème. Oui. Et là, du lait pour bouillir. Dans le lait, nous puis ajoutons le mélange de lait et cornflot. Oui. Vaissez dans le lait. Oui. Pour lier le tout. Pour le lier avec un... Épaissir. Oui. Maintenant, nous puis ajoutons un petit peu de zafran dedans. C'est-à-dire. Ici, nous continuons tourner. Nous ajoutons un petit peu de laitie, Fatima. Ça aussi, tout ça, c'est à volonté, ça. Oui. Et nous puis ajoutons de la crème fraîche. Oui. Nous continuons tourner. Nous puis ajoutons le pannier, c'est-à-dire un pannier fait maison. Nous prenons une tasse du lait. Oui. Et puis, nous laissez-le bouillir dans quatre tasses de l'eau. Et nous cassons-le avec un petit peu... Jus de citron. Jus de citron ou vinaigre. Oui. Pour les coaguler. Coaguler. Après, nous... Passons-le. Passons-le. Drainent tout de l'eau et nous gardons la partie solide. La partie, oui. Et nous... C'est ça qu'on appelle le fromage blanc. Et maintenant, nous allons sucrer. C'est sucré, lié avec le lait concentré sucré. La crème inpré. La crème inpré. C'est une crème bien consistante, hein? Oui. Avec le pannier. Oui. Maintenant, nous pouvons faire mise en place. Et là, Fatima, nous mélange le vermicelle inpré. La crème inpré. Reste-à-dire, nous allons faire présentation. D'abord, une petite verrine. Oui. Maintenant, tu glaces dans le vermicelle de l'antivérine. Donc, déjà, compact ou bien... Non, pas compact. Pas compact. Toujours avec un peu d'air. Et là, nous vous verse la crème en dessous. Et c'est extra rapide. Donc, le vermicelle, il est seulement grillé. Il n'y a aucune cuisson en plus. Donc, il faut comme un petit... Il faut crunchy. Crunchy. Il faut crunchy. Il faut comme un petit crumble. Et là, moi, nous nous présente le comme ça. Nous sommes capable de mettre le plus grand bol ou bien plateux. Nous étalons le vermicelle. Et puis, nous... Ou bien nous, nous sommes capable de coller avec mon petit amande effilé aussi. Oui. Voilà. Ça, c'est le goût. C'est le goût. C'est le goût. C'est le goût. Fénus, amande, pistas. Ce qui nous contient. Ce qui nous est là chez nous. Nous sommes capable de mettre un petit date, un petit morceau de date, là. Un petit morceau de date. Voilà. Voilà. Des scènes prêts. Des scènes très rapides. Rapides. Très rapides. Très abordable aussi. Ah oui, tout à fait. Et voilà, chez ce, nous profitons de l'occasion. Comment l'émission fait tirer à sa fin. Nous remercions d'abord Mme Hanumanji pour sa présence sur le plateau. Chirine. Et puis, nous remercions encore une fois le directeur du restaurant Jobwalk à Saint-Pierre. Merci et nous souhaitons tout. Et nous barak. Et voilà, nous souhaitons tout un. Et nous barak. Merci. 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 Merci.